Je vous présente 14 de nos poussins qui sont nés cette année. Ils ont entre 6 et 8 semaines. Ils ont perdu leur duvet, on commence à voir apparaître leur plumage. Donc on a déjà des fortes présomptions sur qui est le père, puisqu'on a deux coques. Le Nagadori qui est le coque japonais avec des belles plumes lisses, une très longue queue, et le coque Bantam de Pékin frisé. Et typiquement, ceux-là qui sont tous échevelés, c'est vraiment les enfants, à mon avis, du Bantam. On a aussi une poule Bantam dont Pékin frisé, donc peut-être qu'elle aussi est intervenue là-dedans. Voilà, le reste, petit à petit, au fur et à mesure, on va découvrir. Déjà, on ne sait pas encore, c'est trop tôt, pour savoir si ce sont des mâles ou des femelles. Alors, ils sont dans un enclos. Ceux qui ont 8 semaines, on commence à les lâcher dans le jardin. Ils sont suffisamment grands. Les autres, vous voyez, ils sont encore un peu petits. Le problème, c'est les autres poules qui peuvent les attaquer, parce que ça va les énerver, ça va les déranger. Le poulailler, on a fait en sorte qu'il soit à l'ombre l'après-midi. Aujourd'hui, il fait très chaud. On voit qu'elles se tiennent toutes à l'ombre du grand poulailler. Les poules, elles n'aiment pas les grosses chaleurs. Elles ont besoin de se mettre à l'ombre. Ce mini poulailler est parfaitement ventilé. Il y a de la grille de tous les côtés. Donc vraiment, l'air circule dedans sans aucun problème. On a changé la dintière il y a deux jours. Ici, c'est de la paillette de chanvre. Souvent, on utilise aussi le miscanthus, qui est une grande graminée, qui est hachée finement. Ça absorbe bien, donc c'est parfait. On fait en sorte que ça reste toujours propre. Quand ils sont enfermés, on la change au moins une fois par semaine. Maintenant qu'ils commencent à sortir, on la change un petit peu moins souvent. On fait en sorte qu'ils aient toujours de l'eau accessible. Là, ils ont un grand abreuvoir. Maintenant, ils sont suffisamment grands. Quand ils sont petits, on met plutôt des abreuvoirs comme le petit jaune qui est derrière, ou même encore un petit peu plus petit, parce qu'il y a toujours un risque de noyade avec des poussins tout petits. Là, maintenant, ils sont suffisamment grands. Ils montent dessus, ils boivent dedans. Enfin, il n'y a aucun problème. Et on surveille que l'eau soit propre, parce qu'ils ont tendance parfois à faire tomber, quand ils grattent, à faire sauter la litière dans l'abreuvoir. Parfois, malheureusement, ils ont des besoins qui tombent dans l'abreuvoir. Donc, on fait en sorte que l'eau soit toujours parfaitement propre, que les mangeoires soient bien garnies. Dans la mangeoire, on a mis une nourriture parfaite pour les poussins. Là, c'est des petits granules. Maintenant qu'ils ont grandi, je vais pouvoir commencer à leur donner du grain concassé. On ne peut pas leur donner des grains de maïs entier. Déjà, les mamans qui sont des poules naines, elles n'aiment pas trop ce maïs entier. C'est un peu trop gros pour elles. Alors, des tout petits comme ça, ils ne risqueraient pas de le manger. Donc là, je finis les granules poussins. Et après, je passe à la nourriture concassée. Bientôt, on va pouvoir lâcher tout le monde au jardin, qu'elles découvrent leur environnement. Il y a plein de plantes, il y a plein d'endroits à explorer, il fallait les gratter pour trouver des vers, parce que les vers, ils adorent ça déjà à cet âge-là. Donc, ils grandissent de jour en jour. Et de plus en plus, on arrive un peu à repérer qu'ils peuvent être le père, qu'ils peuvent être la mère. On préfère les laisser au moins un mois avec leur mère, parce que comme ça, leur apprentissage est plus rapide. Ils vont savoir plus vite gratter le sol, chercher de la nourriture. Là, on a commencé un petit peu à séparer les mères des petits. Et dans l'ensemble, tout se passe bien.